... A peu près tout ce que nous savons sur le monde, nous ne le savons pas par nos propres sens, par nos propres observations. Le gros de nos connaissances nous provient en réalité du témoignage d'autrui. Par exemple, si je sais que la Terre est ronde et non pas plate, c'est parce que mes enseignants me l'ont appris à l'école. Par la suite, en prenant l'avion, en regardant l'horizon, bien sûr, j'ai pu constater par moi-même la vérité de ce témoignage. Mais cette connaissance nous provient bien à l'origine d'un témoignage. Il en va de même pour presque toutes mes connaissances. Il a fallu que quelqu'un me dise qu'il y a eu une révolution en France en 1789. Je n'ai pas pu, bien évidemment, l'observer par moi-même. Pour savoir ce qu'il se passe dans le monde au-delà de mon environnement immédiat, je dois m'en remettre aux témoignages de journalistes, etc. On peut ainsi dire que l'être humain se trouve en situation de profonde dépendance épistémique. Il dépend très largement des autres et de leurs témoignages pour savoir. C'est d'ailleurs cette caractéristique sociale de la connaissance qui fait que notre espèce peut en savoir autant. En effet, c'est comme si nous avions des millions d'yeux et de cerveaux qui participaient en commun à la construction de la connaissance humaine. Mais au niveau individuel, notre dépendance épistémique comporte également un risque. Celui qu'on nous trompe, qu'on nous induise en erreur, que ce soit volontairement ou non d'ailleurs. Nous sommes en quelque sorte exposés au risque du faux témoignage ou du témoignage erroné. Ce risque existait bien sûr déjà pour nos ancêtres évolutifs, ceux qui vivaient à l'époque du Pléistocène et avant. Or, entretenir une croyance ou un savoir erroné sur le monde pouvait se révéler mortel dans cet environnement. Par exemple, croire sur la base du témoignage d'autrui que tel fruit est comestible alors qu'il est en réalité toxique risquait de coûter la vie à celui qui s'était fait induire en erreur. Selon les principes de la théorie de l'évolution, notre espèce a donc été soumise à des pressions sélectives qui l'ont poussé à développer progressivement un système cognitif capable de nous guider dans l'évaluation du témoignage d'autrui. Ce système cognitif d'évaluation intuitive du témoignage est nommé par les chercheurs « vigilance épistémique », c'est-à-dire « vigilance quant à la connaissance ». Le système de vigilance épistémique commence à se mettre en place très tôt au cours du développement de l'enfant. Des psychologues ont par exemple montré que dès l'âge de 3 ou 4 ans, les enfants sont davantage susceptibles de faire confiance à un informateur qui s'est montré fiable par le passé qu'à un informateur qui s'est déjà trompé dans son témoignage. D'autres études ont établi que les enfants de cet âge, face à des informateurs qui se contredisent, vont croire plus facilement celui qui est mieux placé que l'autre pour être lui-même correctement informé. On le voit donc, si nous devons accorder notre confiance à autrui pour savoir, nous ne le faisons pas aveuglément. Notre système de vigilance épistémique guide nos intuitions sur les informateurs à qui faire ou non confiance. Cependant, ce système cognitif est loin d'être infaillible et peut même parfois se révéler lui-même trompeur. Sous-titrage Société Radio-Canada ...